Salut à tous, c'est Chris de la chaîne Synodroid TV maintenant sur notre nouveau blog Synodroid TV.net et je tiens à vous remercier tout d'abord pour le nombre de j'aime sur une de nos vidéos puisque YouTube nous a signalé que nous avions dépassé des sommets de j'aime et alors surtout, surtout, continuez parce que plus vous mettez des j'aime, plus vous mettez des commentaires et donc nos vidéos sont de plus en plus proposées et du coup, le nombre d'abonnés va croissant ce qui fait que les revenus YouTube augmentent et ce qui fait que, bah, écoutez, tout simplement, on peut s'acheter du nouveau matériel, non pas lumière ou vidéo ou son, ce que vous voulez parce que nous avions déjà, mais des téléphones et on peut s'en acheter encore plus et donc rester indépendant et c'est notre cheval de bataille que de rester indépendant On clôt ce remerciement et on attaque par le test final, le grand test du Yumi Super Alors, ce Yumi Super, que vaut-il réellement dans la vraie vie ? Parce que là, très honnêtement, ça va faire donc plus de dix jours que nous l'avons utilisé Il est passé entre deux mains et les deux avis concordent vers la même conclusion La conclusion définitive, c'est que ce Yumi Super est un, franchement, excellent smartphone de la part de chez Yumi N'en déplaise à certaines personnes qui regardent peut-être d'autres chaînes qui viendront nous voir Je vous rappelle quand même la prise en main que nous avions fait sur ce Yumi Super, c'est son niveau de finition Aucun défaut, zéro défaut sur le contour complet ainsi que sur toute la face arrière de ce modèle Alors, les points positifs de ce modèle Yumi, déjà, ce sera son lecteur d'empreintes Voilà, ultra rapide, enfin ultra, très rapide Je tiens juste à signaler que ce modèle que nous avons entre les mains Il ne nous a pas été envoyé par une boutique Nous l'avons acheté sur une boutique, en l'occurrence chez Gearbest Nous l'avons acheté chez Gearbest avec nos sous Et ce n'est ni Yumi ni la boutique qui nous l'a envoyé Donc on le fait en totale indépendance, une fois de plus Donc, le gros point positif, c'est son écran, je trouve Son écran Sharp qui, regardez, est quasiment, mais vraiment quasiment sans bordure Vous voyez le cadre noir qui est vraiment infime Qui est presque vraiment juste au bord de ce châssis métal Donc vous le voyez, une bordure, mais vraiment infiniment fine Regardez bien, c'est, je dirais même, oui, oui, un millimètre, à peine un millimètre Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très beau Qui fait solide Il n'y a aucun problème sur ce point Alors, passé la pommade sur ce modèle On va regarder les résultats de nos benches Et le premier bench, bon, on va quand même regarder en toutou Mais vous avez l'habitude Sur maintenant le 6755 ou Helio P10 Nous sommes à 50 517 points On parlait de l'écran Alors, le multi-touch, c'est un peu dommage d'intégrer un écran Sharp XO Et de rester qu'en 5 points Là où vous avez le Echo X620 Qui propose tout de même un écran 10 points Ensuite, si on regarde le screen test Vous allez le voir Alors, vous vous souvenez très certainement Alors, si vous ne l'avez pas vu, regardez-la Mais notre vidéo du UMI Touch Alors, le UMI Touch, on l'avait l'utilisé de la même façon 10 jours Je l'avais subi de la chaleur Tout comme lui Parce que ces derniers jours, il a fait quand même assez chaud Donc il a été dehors Regardez bien, aucun problème sur cet écran Voilà, pas de halo lumineux Pas de taches blanches Vous le voyez, c'est du zéro défaut Un noir, le XO très profond C'est réputé pour Voilà, très peu énergivore Des rouges, des couleurs vraiment magnifiques Moi je trouve, voilà, personnellement Un vert vraiment très très pétant Un bleu vraiment... Moi je trouve, voilà, il y a zéro défaut sur cet écran Donc c'est des choses dont certains reviewers parlent peu On va regarder le traitement graphique Alors je le rappelle Si vous ne le saviez plus ou si vous ne le saviez pas Que ce smartphone, donc Yumi Super Il est équipé du GPU, le Mali T860 Nouvelle version MP2 Et donc on va regarder les résultats du GPU Bench Que j'ai déjà fait Alors vous avez vu à l'écran les résultats Donc on en reparle avec un score de 15500 points Ce qui est plutôt quand même pas mal Avec un niveau de frame par seconde au plus haut à 118 Et avec une moyenne, on est à 59,86 Donc ce qui est franchement, franchement Plutôt pas mal du tout On est à 60 frames par seconde Donc lorsque vous jouez, c'est juste nickel Voilà On continue avec nos tests Et là, ce que je voulais vous montrer Les résultats de la batterie Alors On regarde ça tout de suite 9h43 de tenue Via les tests de Geekbench Donc vous le savez Geekbench n'est pas un test Dans la vraie vie C'est un test poussé sur la batterie Sur du 100% à 0 Sachant que là Je ne sais pas pourquoi Mais en tout cas Geekbench est sorti à 11 Donc vous pouvez tabler sur un peu plus de 10h De tenue via Geekbench Moi, personnellement Dans la vraie vie Je le dis bien, dans la vraie vie Au quotidien Démarrage à 7h30 le matin Du téléphone en automatique À 1h30 du matin Lorsque je me couche environ Et que j'ai bien joué dans la journée Et que j'ai fait Je le rappelle Par rapport au test du Ligou Shark Le test de la vraie vie Pour moi C'est du jeu Des réseaux sociaux Du téléphone Et de la lecture En fait des médias Tels que le monde Ou ce genre de choses Je le rechargeais A minuit et demi Une heure du matin J'étais encore à 35% Très honnêtement Donc une excellente Excellente batterie De la part de Yumi Sur ce Super Et c'est une batterie Sony Je le rappelle Maintenant que vous avez vu Le score de décharge Je vais vous montrer Le niveau de charge De la batterie Vous avez plus Que prévu C'est donc un excellent point Et c'est aussi Pour cette raison Je pense Qu'il tient largement Largement La journée Ce téléphone Donc c'est vraiment Encore une fois de plus Du zéro défaut De ce côté là On va regarder maintenant Le contenu global De ce téléphone Et voir Avec CPUX L'ensemble des Propriétés De ce téléphone Alors vous le voyez Le P10 C'est un 8 coeurs Il n'y a que le X20 Qui est un 10 coeurs Donc le P10 Est un 8 coeurs Mais un 8 coeurs A cadencer A 2 GHz Puisque là Il vous annonce Au maximum 1,95 Ok Donc rien De particulier De ce côté Au niveau Système Donc on est bien Sur un Yumi Super 67-55 Un écran Full AG Avec une densité De pixels De 480 PPI Donc Ce qui est plutôt Quand même Déjà pas mal Vous le voyez Que ce téléphone Est démarré Donc vous voyez Le niveau de batterie Il est démarré Depuis Une journée 2h Et 37 minutes Donc voilà Regardez bien Le niveau de batterie Donc ça c'est un point Négatif C'est qu'on ne peut pas Avoir directement Le pourcentage de charge De la batterie Ici il faut rentrer Il faut rentrer dans les paramètres De la batterie Pour voir son niveau De charge Mais bon Voilà Ça fait déjà Une journée Et deux heures Qu'il tourne On est bien sûr De l'Android 6 Marshmallow Blablabla 4 Go de mémoire Avec 1,5 Go de libre On a 24 de interne Sur 32 Et on a actuellement Quasiment 18 Go de libre Niveau réseau On s'en fiche La batterie On est à 82% Ok Une journée Et deux heures 82% Et je vous montrerai Qu'il a été utilisé Lors d'un concert Photo Vidéo Il a été pas mal Pas mal utilisé Et ça ne se décharge Très très peu Lorsque vous l'utilisez En photo Vidéo Très honnêtement Cette batterie Tient largement La distance C'est vraiment Un excellent point Voici l'ensemble Des sensors Intégrés A ce super Donc un accéléromètre Capteur de proximité Lumière Gyroscope L'orientation Magnetomètre Compteur de pas Compteur Détecteur de pas Vecteur Rotation Blablabla La gravité Donc vous pouvez l'utiliser Avec un casque A réalité virtuelle Si cela vous plaît L'accélération linéaire Donc c'est vraiment Lorsque vous Sur l'écran D'accord Donc ça va aller Très vite Plus vous allez vite Sur l'écran Plus l'écran Défile vite Avant de vous montrer Les résultats Que moi J'ai jugé Sur la caméra Je vous montre Une petite vidéo Du GPS Donc vous l'avez vu Ça a pris quoi ? Allez deux secondes Deux secondes Pour se loquer Et trouver l'endroit Dans lequel je me trouvais Voilà comment a fonctionné Donc le GPS Avec ce Yumi Super Donc un GPS Au top Vraiment au top Alors autre point Qui est vraiment Nickel aussi C'est la réception 4G Donc là Il n'y a pas de carte SIM Mais la réception 4G Est juste parfaite Et là vous le voyez La borne Wi-Fi Donc le signal Wi-Fi Est juste à fond Il fonctionne aussi Parfaitement Rien à dire Du côté Wi-Fi Et 4G Tout se passe correctement D'ailleurs Vous l'avez vu Avec le GPS Si le signal était pas bon On ne se serait pas loqué Aussi rapidement Sur les satellites Et à faire une triangulation Aussi rapide Si le réseau était pourri Donc voilà pour le GPS Maintenant On va regarder tout de suite Les photos Je vous les mets à l'écran Petit film Photos Extérieur Intérieur Concert Et on en parle Je vous en remonte Quelques-unes à l'écran Ici sur le téléphone On en parle après Sous-titrage ST' 501 On va tester des sons Que l'on m'a proposé Là sur SoundCloud Donc je ne sais pas Ce que ça va donner Alors je vous le dis tout de suite On n'est pas sur du son Super puissant C'est Je trouve Aussi un petit point Dommageable Sur ce Lumis Super C'est que ça manque De pêche C'est mon avis Alors on va revenir au début Voilà Je me mets à fond Voilà on est à fond Donc vous voyez Ce que j'avais dit Lors de la présentation Bien entendu Le son ne sort que De ce côté là Je trouve franchement là Que ça manque de pêche Alors c'est loin Voilà c'est bon je pense C'est loin d'être mauvais En termes de son Très très honnêtement Mais ça manque de pêche Il n'est pas pêchu ce son Alors on va regarder Youtube tout de suite Et je vais vous laisser Découvrir l'écran Grâce aux vidéos Vous voyez un autre défaut Les traces de doigts J'en avais parlé Lors de la présentation C'est un défaut De cet écran C'est qu'ils ont intégré Un écran Sharp Iso Mais un top écran Je trouve Mais alors Sans avoir Traité la surface Bref Et je trouve ça Dommage Vous voyez Les traces de doigts On les voit Et c'est vraiment 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 dommage Bon Là d'accord Oui c'est mieux Là voilà En même temps On est sur l'image GoPro Donc légèrement Quand même déformée Voilà On la voit bien On voit bien la déformation Du slow motion Ça permet de voir Bien les couleurs Et bien les détails Voilà Bon Vous voyez en tout cas Quand vous voulez Les niveaux de détails Et surtout Les couleurs Sont parfaitement rendues Voilà Pour l'écran Vous avez vu le son La caméra Le GPS Donc vous avez Tout vu Alors avant De vous apporter Nos conclusions Trois petites choses Qui restent à faire La pesée De ce téléphone Donc vous le voyez 192 grammes Sachez que Yumi Ce téléphone L'annonce A 200 grammes Ce qui n'est pas Fortement léger Mais ce qui n'est pas Non plus Un poids lourd Dans les mains Et donc On va maintenant Conclure Alors Vous restez avec nous Et on va à la conclusion Alors bien entendu Ce téléphone Vu son niveau de gamme Vous l'aurez compris Il est OTG Je n'ai pas l'adaptateur USB type C Micro USB Donc je ne peux pas Vous le prouver En vidéo Je fais confiance Par contre ce téléphone Par contre ce téléphone Vous le voyez Malgré sa batterie De 4000 mAh Il reste assez fin Et c'est la dernière chose Que je voulais vérifier C'est le niveau De finesse De ce téléphone Et on est à Et nous sommes à 9,6 Yumi annonce Une épaisseur De 8,5 Je ne sais pas Où sont les 8,5 On peut essayer De chercher un peu Je pense que c'est En dehors de l'écran Non même pas Alors vraiment Au bord Au bord le plus fin Ouais c'est ça Voilà Ok Donc vous avez Les 8,5 En fait Ils sont vraiment Là et là Ok Vraiment au bord Le plus fin Vous voyez la forme Du téléphone Il est bombé Donc on ne peut pas avoir 8,5 ici Et on a bien Donc 9,6 Alors nos conclusions Sur ce Yumi Super Sont les suivantes Je vous laisse Le graphique Donc en haut Avec nos notes Nous avons rajouté Une section Qui est l'écran Parce que c'est vrai Que l'écran On le dit comme ça Mais on donne rarement Une note Et je trouve que Bon c'est dommage Alors Notre avis Sur ce Yumi Super Nos points positifs Le capteur D'empreintes Qui est un capteur D'empreintes Vraiment rapide Efficace Qui fonctionne Mais alors 10 fois mieux Ou même 100 fois mieux 1000 fois mieux Si vous voulez Mais qui fonctionne Vraiment mieux Que sur le Yumi Touch Il n'y a pas Il n'y a pas De mauvaise lecture De ce genre de choses Donc le lecteur D'empreintes La batterie Qui est vraiment Une top batterie Vous voulez un téléphone Qui tient la journée Alors que vous l'utilisez Vraiment Plutôt pas mal Le Yumi Super Répond à vos attentes Il n'y a aucun souci Là dessus La batterie Est top Après Nos points positifs On continue Le niveau de finition De ce téléphone Là Yumi A montrer Qu'il était capable De faire Un téléphone Bien fini Pas trop lourd Et franchement Bon Voilà Ensuite En termes de performance Bon bah voilà Vous avez le héliopédie Saint Malité 860 Je pense que tout ceci Fait le travail Sans aucun problème Et qu'il n'y a pas A discuter De ce côté là Franchement Alors on n'est pas Effectivement Sur un X20 C'est pour ça Qu'on lui a mis Une note de 8 sur 10 Parce que Voilà Il fait quand même Largement largement Le travail Il répond Très honnêtement Rapidement Aux sollicitations Que vous en faites Après le design On lui a mis 7 Parce que Voilà Il sort pas des sentiers battus On suit un mouvement Bon Lecteur d'empreintes derrière La plaque métal ici La caméra Donc on lui a mis 7 Parce que La caméra En pleine journée Dès qu'il y a Effectivement Les contre-jour Ce genre de choses La balance des blancs Se fait moyennement Voilà Moi c'est ce que j'ai jugé Maintenant Allez au top Dès que vous êtes dans le sombre Et vous l'avez vu sur les photos Prises Quasiment en fait Avec en lumière artificielle Dans le noir Avec les photos de concert Donc ça C'est vraiment le top De ce côté là Il n'y a pas de soucis Suite Moi je trouve l'écran Par contre Avec ses bordures Très très fines Vraiment très très agréable Et après En point négatif C'est le traitement De surface De l'écran Alors là C'est vraiment Mon plus gros point négatif Que je mettrais Sur ce téléphone C'est le non-traitement De surface Qui laisse apparaître Beaucoup trop d'empreintes Alors certes Ça s'essuie Ça se nettoie Mais au bout d'un moment C'est un peu pénible Essuyer sans cesse son écran Pour ne plus avoir De traces dessus Le point négatif Aussi que je mets Moi c'est le prix Parce qu'il est Quasiment à 200 euros Ce téléphone Et à 200 euros Alors Vous avez Le Echo X620 Qui a La même ROM Qui a la même RAM 4Go 32 Qui a un capteur De 16 mégapixels Mais avec un traitement différent Pour le même prix Vous avez le X620 Qui est équipé D'un processeur X20 Et qui a en plus Un écran Complètement traité Contre les traces De doigts De tout Voilà Donc il se nettoie Non seulement Très très facilement Mais en plus Il ne laisse Aucune trace Dessus Donc là c'est vraiment Je trouve Yumi un peu gourmand Sur ce modèle Bon C'est mon avis Moi je l'aurais vu 40 euros Moins chers 30 euros Moins chers Ça aurait été bien On le trouve A 195 199 Il est même A 219 Sur d'autres boutiques Donc là Actuellement Chez Gearbest Il est à 195 Vous voyez C'est le prix A peu près Moyen 200 euros Et c'est le prix Moyen aussi Du Le Echo X620 Bon Alors Autre point positif Que j'ai oublié C'est la lettre de notification Qui est vraiment Sympa Qui est vraiment Très efficace On voit rapidement Elle n'est pas tout le temps En train de clignoter rapidement Vous voyez Ça fait un lot Donc c'est vraiment Très agréable Voilà Donc voilà Pour nos conclusions Sur ce Yumi super J'espère que la vidéo Vous a convenu Qu'elle n'a pas été Trop longue pour vous Mais entre faire une vidéo De 13 minutes Une vidéo de 50 minutes Il y a l'entre-deux J'espère être Dans l'entre-deux Assez complète La plus honnête possible Pas trop dénigrante Pas trop Encensante Je ne suis pas sûr Que ça se dise Mais voilà J'encense pas trop le téléphone Mais je le dénigre Pas trop non plus Il a des défauts Il a des qualités Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu Donc vous n'hésitez pas Surtout à nous mettre Un j'aime Avec le petit pouce en l'air A nous mettre un commentaire Pour nous dire De ce que vous pensez De notre travail Sur ce Yumi super Ensuite N'hésitez pas non plus A partager Parce que Plus vous partagez Plus ça fait d'abonnés aussi Alors n'hésitez pas A partager à vos amis Si vous ne sont pas abonnés Et puis donc Je vous dis A la prochaine vidéo Sur ce Surtout Portez-vous bien Faites bien attention à vous Et la prochaine Sera très certainement Le E-lephone S3 Parce que On les avait reçus Quasiment aussi En même temps Donc à deux jours d'intervalle Donc on a vraiment fait le tour du S3 Donc je vous dis A la prochaine Allez ciao A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz